Il y a ces contraintes-là de dire aux gens, ça, ça ne va pas être possible, ou alors... Mais il y a aussi des fois l'inverse, de dire, vous savez que là, on a des super techniques, on peut faire ce genre de trucs, si vous voulez l'éclairage de malade, on a des solutions. Donc il y a les deux, il y a les deux. Bienvenue dans Pattern, l'émission dédiée aux professionnels du jeu vidéo. Le principe est simple, je reçois des personnes qui travaillent dans le secteur du jeu vidéo, afin qu'elles nous parlent de leur métier, de leur parcours, de leur méthode, ou encore de leur vision sur l'avenir du secteur. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Pierrick Kiburz, qui est Technical Artist chez Splash Team, qui est le studio indépendant derrière Splasher, et plus récemment, Tinykin. Est-ce que c'est juste ? Oui, c'est ça, on t'est. Comment vas-tu ? Eh bien, ça va très bien, ouais. Ouais ? Alors, est-ce que tu peux nous dire, en quelques mots, en quoi consiste ce métier de Technical Artist ? Quelles sont tes missions principales ? Ouais, Technical Artist, c'est un peu le poste qui fait le lien entre le graphiste et le programmeur. Donc, on est amené à faire tout ce qui est un peu, c'est dans le nom de technique, pour faire des visuels. Donc, ça peut être des FX, ça peut être du rendu, programmer des systèmes. Par exemple, la dernière mission que j'ai faite, c'était des brins d'herbe pour avoir de l'herbe partout sur du terrain, donc des systèmes un peu comme ça, qui sont un peu close. Des FX, ça peut être des explosions, des effets de particules, et tout comme ça. Ça peut aussi être tout ce qui est relatif au gameplay, par exemple, si on dit le personnage, on veut qu'il change de couleur quand il perd des PV, et tout ça. Il faut brancher le truc graphique avec le truc de gameplay. Donc, c'est souvent le rôle du technique artiste de faire ce genre de lien. Donc, c'est le poste vraiment qui est au milieu. Et ça peut être aussi, il y a tout un aspect de faciliter le travail des artistes. Par exemple, faire des outils quand tu vois qu'il y a des choses qui peuvent être optimisées, des tâches répétitives, faire des outils pour que les artistes 3D et qu'ils vont faire la monnaie ou qu'ils vont intégrer les choses dans le jeu, il va être plus facile pour eux. Au final, c'est un terme qui englobe beaucoup de sous-métiers, en fait. Tu es vraiment au milieu du côté artistique et du côté technique, tu es un peu à la rencontre des deux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu vas t'assurer que du côté technique, on applique bien ce que les artistes ont voulu retranscrire, enfin, pas retranscrire, mais en tout cas, ce qu'ils ont voulu donner comme effet à un moment donné, c'est ça ? Oui, ça peut être aussi une démission. Si, par exemple, un directeur artistique, il veut tel effet ou je ne sais pas, il y a besoin de, justement, comme je disais, des millions d'herbes ou ça, ou alors que ce soit, on veut un style de très 2D, très self-shading, avec des contours et tout ça, comment on aimait ? Il faut être souvent un technique artistique qui fait ça. Oui. Ça ne doit pas être évident, du coup, de devoir un peu expliquer les termes à chaque fois, j'imagine, au côté technique, de ce que les artistes ont voulu faire ou peut-être expliquer aux artistes les contraintes qu'ont les techniciens. Je pense qu'il faut, du coup, maîtriser un peu les deux jargons. Ça fait partie du job, oui. C'est pour savoir brosser les gens dans le sens du poil quand il s'agit de négocier. Mais il y a ces contraintes-là de dire aux gens, ça, ça ne va pas être possible, ou alors, mais il y a aussi, des fois, l'inverse, de dire, vous savez que là, on a des super techniques, on peut faire ce genre de trucs. Si vous voulez de l'éclairage de malade, on a des solutions. Donc, il y a les deux. Il y a les deux. Ça, ce n'est pas si mal, au final, comme rôle, quand même. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta formation, de ton parcours ? Eh bien, alors, mon parcours, oui, oui, je peux. Donc, en termes d'études, moi, j'ai fait une formation 3D Game Art à Exerb Digital à Paris. D'accord. Et ensuite, j'ai commencé à travailler, donc, c'est bien que cette école, c'est que ça se fait en alternance. Donc, j'ai commencé à travailler en même temps que je faisais mes études. Et ensuite, après, à la fin de mes études, j'ai continué un peu à travailler dans la boîte que j'étais en alternance, ce qui n'était pas trop du jeu vidéo, c'était du web et apprentissage du code sous forme un peu de Serious Game. Donc, c'était plus ou moins, mais c'était pas du jeu vidéo vraiment comme on l'entend de consoles et ça. Et ensuite, ma première boîte de jeux vidéo, c'était The Game Baker. Donc, je travaillais sur Fury et ensuite Aven pendant un moment. Je travaillais jusqu'à la fin, mais oui, on est un peu sur Aven. et ensuite, voilà, d'autres boîtes à remplir. J'ai travaillé chez Wildship Studio et ensuite, c'était l'achetement. Alors, tu as travaillé sur Fury. C'est... Alors, de mémoire, l'équipe artistique a bossé en partenariat avec la collaboration, j'imagine, de celui qui a fait Afro Samoura, il me semble. Oui. Non ? Du car designer. Oui, d'accord. J'ai plus son nom en tête. Akashi Okazaki, je crois. C'est ça, voilà. Qui donne beaucoup de style au jeu, d'ailleurs. La DA, elle est folle. Est-ce que toi, tu as été impliqué un peu sur ça, sur la DA de Fury ? Alors, ouais. J'étais... Enfin, j'étais pas... À cette époque-là, donc j'étais junior, c'était mon premier étape. Et en fait, j'étais embauché au début pour faire des modés 3D sur l'environ. D'accord. En fait, je sais pas si c'est... je pense que c'est toujours vrai. Il n'y a pas de vraie formation pour être technique à l'art. C'est un métier qui est un peu au milieu des deux mondes. C'est plus de l'expérience, en fait. Ouais, voilà. Et ça dépend beaucoup des profils des gens et ça. Et en tout cas, moi, je connais pas de formation qui fait technique à l'art. Peut-être que... C'est bien d'exister, mais je ne sais pas. Et moi, en fait, dès que j'ai commencé à créer un peu des trucs sur l'ordi, j'étais toujours soit à faire un peu de code, soit à faire un peu de 3D. Donc ça remonte à longtemps le fait que j'aime bien faire les deux. Mais quand il a fallu choisir et faire une formation, j'ai pris graphisme. Donc je fais le 3D, du dessin et ça. Et naturellement, quand j'ai trouvé en première étape, c'était en tant que graphiste. Et arrivé à Liam Baker, donc là, j'étais junior, j'ai fait des modés en viraux, etc. Mais dans l'équipe, il y avait le directeur artistique, on peut dire, c'était Anthony Bayer, qui est lui aussi un technique artiste de malade. et vraiment un profil touche-à-tout parce que c'est ce qu'il faut être quand on est avec artiste, c'est un peu touche-à-tout. Et en fait, c'est en regardant ce qu'il faisait que je me suis dit OK, là, il y a vraiment un métier qui me plaît, faire tout ce qui est, s'occuper de mettre en image la direction artistique. Il se trouve que lui aussi, il faisait des dessins. Takashi, il a fait tous les personnages et les enviraux, ça a été aussi d'autres personnes en partie revenus. Et donc là, je me suis dit OK, il y a un métier qui peut me plaire à faire des bidouilles en code, ça, pour mettre en place les modèles ou les trucs que j'ai rendus. Donc, à cette époque-là, non, je n'ai pas touché à la DA, mais au fur et à mesure, de plus en plus, j'ai pu devenir Technicaire artiste et puis, je n'étais que Padawan à l'époque. Bien sûr. et d'ailleurs, le poste Technicaire artiste, je l'ai vraiment sur mon CV depuis que je suis à Splash Team, même si ça fait très longtemps que je suis un peu dans l'entre-deux. parce que c'est quand ça se fait avec l'expérience sur le tas. tu as eu sûrement des statues de graphiste 3D, des choses comme ça, avant d'avoir un poste de Technicaire artiste. D'accord. Du coup, c'est... Alors là, tu l'as un peu expliqué ce qui t'a au final amené. Tu n'as pas prévu forcément dès le début de devenir Technicaire artiste. ça s'est fait au fur et à mesure en découvrant justement ce métier-là sur des projets notamment de Haven et Fury. Et qu'est-ce qui pour toi sont les avantages et les inconvénients de ce métier-là de Technicaire artiste ? Même si on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Pour moi, en fait, je pense que ça dépend surtout du profil de la personne. Par exemple, moi, avantages et inconvénients, ça va être dur de répondre parce que je vois que des avantages. Ça peut être aussi une bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Mais après, c'est vraiment... Ça dépend du profil des gens parce que tu as beaucoup de graphistes, tu leur dis à faire du code, à faire réfléchir un peu, faire des maths et tout ça. Tu les fais fuir, en fait. Et pareil, des programmeurs qui, si on a dit qu'il faut dessiner, ou pour imaginer des trucs visuels, ça ne va pas être leur truc. Bien sûr. Et moi, vu que je suis pile au milieu et que quand j'ai une idée à mettre en place, je vais chercher dans les deux domaines, eh bien, c'est vraiment le poste qui me correspond. Et en plus, vu que je tiens particulièrement à faire un peu de tout, elle touche à tout, travailler dans une petite boîte qui me permet encore plus de faire ça. Parce que, comme je disais, ces techniques artistes, ça englobe en réalité plus de monstés qu'on pourrait penser. Et donc, dans certaines boîtes, je vais avoir des techniques artistes qui vont faire que, par exemple, les rites des personnages, qui vont faire que des effets spéciaux. qui ont fait avec moi. C'est des sous, mais moi, en plus de ça, j'aime bien pouvoir faire un peu tout, parfois s'occuper de la modélisation d'un personnage et l'intégrer dans le jeu et ensuite mettre des effets spéciaux dessus et ensuite faire en sorte que le personnage interagisse avec les nuages volumétriques qu'il y a dans le jeu et ensuite, enfin, tout le truc de A à Z. Donc, pour moi, il n'y a que des avantages. Mais ce n'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Oui, c'est vraiment la polyvalence du métier qui, toi, te plaît, en fait. C'est vraiment ça. Quels seraient, du coup, les savoir-être et les savoir-faire pour ce métier-là ? Le savoir-faire, tu as l'a parlé, ils sont multiples, j'ai envie de dire. Alors, on va peut-être plus se focaliser sur les savoir-être, peut-être justement pour la communication, j'imagine, entre les équipes ou ce genre de choses. Oui, alors oui, déjà, il faut savoir-être, pouvoir communiquer et il faut bien comprendre un peu tous les aspects du développement d'un jeu vidéo, que ce soit les contraintes de game design, de grax, de tech, etc. Parce qu'en plus de faire le pont entre graphisme et programmation, tu vas aussi parler aux gens qui font du game design ou de bel design qui vont dire « Ah, là, on a envie que le perso fasse telle ou telle action. Comment est-ce qu'on peut le mettre en image ? Est-ce qu'on va mettre des effets spéciaux ? » En effet, tu peux parler à tout le monde et proposer des idées sur « Ah, on pourrait ajouter ce signe qui va montrer aux joueurs ? » Ça pourrait être rendu de telle ou telle manière. Donc, tu vas communiquer à tout le monde. Il faut bien comprendre un peu les problématiques de tout le monde vu qu'on est un peu au centre de tous les domaines. et ensuite, je dirais, vu qu'il y a plein de spécialités un peu différentes, c'est dur de dire vraiment les savoir-faire qu'il faut parce qu'effectivement, tu as des cartes qui ne vont même pas forcément dessiner dans leur vie de jour ou alors qui vont faire surtout de la 3D ou même juste du rendu pur et dur même si c'est très créatif artistiquement. Et donc, il y a différents profils. Moi, comme je disais, je viens de plutôt côté 3D artiste puis ensuite technique. Il y a des gens qui ont fait le parcours inverse, qui sont ceux qui étaient plus tech à la base et qui se sont intéressés au côté là. Mais, il y a quand même un trait de caractère qui ressort chez tout le monde que j'ai posé qui fait ce métier. C'est cette sorte de curiosité, de j'ai envie de faire un truc, j'ai une doute que c'est possible, comment je le fais ? Et donc, c'est ça qui va t'amener à chercher est-ce qu'il faut que je dessine un truc ? Est-ce qu'il faut que je programme un truc ? Est-ce qu'il faut que tu ajoutes un effet ? Ah, attends, regarde dans le nitty, je vois un tuto qui me permet de brancher cet effet-là, cet effet-là, je combine un peu les deux. OK. Tu vois, c'est ce genre de curiosité qui t'amène au final à compléter tous les domaines pour accomplir l'idée que tu as en tête. Et tu disais, ouais, j'ai la curiosité, je sais que en théorie, je peux le faire, donc on va chercher comment. Et alors, comment se déroule une journée type d'un technical artiste ? Je dirais que ça dépend beaucoup du studio et de la spécialité que tu fais. Par exemple, dans mon précédent job, alors j'étais, j'ai un peu mon titre tout à l'heure, j'étais aussi technical artiste, mais dans un domaine bien spécialisé de la photogrammétrie. Donc, on prenait des photos d'objets dans la vraie vie pour importer et les transformer en modèles 3D dans le moteur de jeu. Donc, il y a tout un processus et tout ça, c'est aussi assez technique et un peu moins créatif que ce que je fais actuellement, mais... Et donc là, la journée, c'était avec un appareil photo aller trouver, je ne sais pas, par exemple, des cailloux qui rendraient bien dans le jeu, les scanner, les importer, enlever toutes les imperfections qu'il peut y avoir et faire en sorte qu'au final, dans le jeu, on ait un modèle optimisé, hyper réaliste. Et ça, c'était les tâches que je tiens. Là, dans la boîte à laquelle je suis, il y a une plus petite boîte déjà, donc je fais beaucoup plus de missions différentes et ça varie vraiment en fonction du type de prototype qu'on fait sur le moment, du type de... le sujet sur lequel travaille toute l'équipe, par exemple. Très simplement, en ce moment, on fait des prototypes pour trouver des idées de jeu, en prototype. Et donc, au jour le jour, je peux avoir une mission qui change. Par exemple, je peux faire, comme je disais tout à l'heure, la modée d'un personnage et l'origuée pour aller voir vite fait que les animations, elles marchent bien en jeu et brancher un peu le système au déplacement du joueur. ou alors, je peux, quand il n'y a pas de mission urgente, prévoir, je parlais de rendu de l'herbe et de ça, parce qu'on sait qu'on en aura besoin plus tard. Ou alors, je peux chercher des idées de ces stations ou tout ça. Là, actuellement, au jour le jour, ça varie. Et en fait, moi, c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît de faire une autre tâche, d'arriver dans ma journée et de dire, OK, j'ai un ou deux jours pour faire ce truc. C'est hyper motivant pour moi d'avoir un peu une nouvelle tâche qui est très chance de la routine. Il y a quand même un aspect « rester en veille » et aussi « anticiper » si je comprends bien, au-delà des missions en cours. Oui, comme dans n'importe quel truc technique, il y a un peu de veille. Surtout que faire des effets qui claquent visuellement des trucs quand il y a plein de particules, ça bouge de tous les côtés et tout ça. C'est sûr que ça ajoute toujours un plus au jeu donc c'est bien quand il y a un peu de temps de regarder de ce côté-là pour jouer tout. Des fois, même si ça fait partie des features du jeu, c'est la base. Donc quand on sait qu'on en aura besoin, c'est bien de chercher un peu de ce côté-là. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire le même métier ? Alors, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Comme je dis, il n'y a pas de vraie formation pour faire ça. Donc, moi, c'est appris chaud le tas et donc, j'ai mis un peu de temps avant de me sentir légitime, de me dire OK, c'est le job que je fais, même si ça m'intéresse depuis longtemps. Et surtout que quand j'ai commencé à m'intéresser, il y avait beaucoup moins de ressources sur Internet. En tout cas, je l'ai trouvé moins bien parce que je connaissais moins le domaine. Mais en tout cas, il y avait moins de ressources. Mais voilà, mon conseil à donner, ce serait que maintenant, il y a plein de ressources, de tutos, soit d'outils Unreal, il y a plein d'outils qui se développent, plein de choses qui facilitent la vie, des shaders graph ou des outils à base de node et ça. Il n'y a même plus besoin forcément de savoir coder ou d'être vraiment trop technique. Donc, comme conseil, je dirais chercher les ressources, les tutos qui vont vous permettre de faire vos idées, qui vous motivent. Comme je disais tout à l'heure, c'est plein de domaines différents. Et il ne faut pas hériter à pousser la curiosité pour aller chercher des nouvelles infos et toujours être un peu sur le team livre, trouver des nouvelles techniques, des nouvelles motifs, essayer plein de choses. Sachant que si quelqu'un cherche à rentrer dans l'industrie avec ce poste-là, ça va surtout être sur l'état d'esprit d'avoir la curiosité, chercher un peu les choses. Parce que c'est sûr que ça englobe tellement de facettes qu'on ne peut pas avoir de connaissances solides sur toutes les choses. Même moi, actuellement, je découvre des choses tout le temps. la première information croissante. Mais voilà, sur cette idée de admettre qu'on ne sait pas, mais on va trouver comment faire et savoir se former, c'est très important. Et qu'est-ce que je voulais ajouter ? J'avais un autre truc en tête. Ouais, il y a plein de ressources pour... Peut-être, je ne sais pas si sur le blog, tu pourras partager des trucs, des liens... Je peux mettre en description des liens, il n'y a pas de souci, si tu veux que je mette des liens, j'en mettrai. Si tu voulais que je partage quoi, par exemple ? Bah si, ça peut aider des gens à avoir des sites de ressources, de tutos, ça... Je ne sais pas si c'est... Ouais, pas de souci, on va mettre ça en description sur YouTube. L'émission est aussi en audio, donc si il y en a qui sont curieux, il faut venir sur la page YouTube, enfin sur la version YouTube pour avoir les liens, mais voilà, il n'y a pas de souci, je mettrai ça en description, tu donneras les liens et je partagerai les ressources en description. Ok, comme ça, ça me permet de faire la pub aussi parce que moi, comme je te dis, j'ai appris et tout en formation sur Internet. Ah oui, il faut en profiter, bien sûr. Et est-ce que tu as été impliqué sur le projet Tinykin, sur sa conception ? Alors moi, quand j'ai rejoint Flash Team, c'était le moment où Tinykin, il y avait déjà un prototype assez solide. D'accord. Et justement, pas du tout de graphisme. Donc, on pouvait déjà se faire une bonne idée de ce qu'allait être le jeu. Il y avait des niveaux qui étaient tout en bloc, tout en cube et là, mais il n'y avait pas du tout de graphisme et donc, je suis arrivé en même temps que Simon, le directeur artistique et en fait, j'avais déjà travaillé avec lui chez Gamebacker. D'accord, ok. Ils vous ont pris tous les deux. C'est lui qui m'a appelé. D'accord. Il y a quelqu'un pour faire de la 3D. Et donc, quand je suis arrivé, le jeu était déjà un bon photo et en fait, le fun, ça a été de mettre du graphisme là-dessus, de trouver. Parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu ou qui ne verraient pas comme ça le concept, c'est que tu te battes dans un environnement 3D avec des personnages qui, eux, sont animés en 2D à la façon de la Mario Paper. D'accord. Est-ce que tu as mis un peu les mains dans les deux dans la 3D et la 2D ou tu t'es contenté vraiment qu'à la 3D, toi ? J'ai principalement fait travailler sur les environs. tout ce qui est en 3D. level design et tout ça ? Alors, level design, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai travaillé avec level designer pour trouver comment habiller tout ce qui est en 3D. D'accord. ça, ouais, j'ai travaillé là-dessus plutôt sur l'implémentation du système 2D, 3D avec les rasiers persos et faire en sorte que ça tourne bien et comment il y a un outil. Mais pas sur la production du contenu en 2D. D'accord, ok. Bon, si tu devais citer un outil qui t'est important tous les jours, tu vois, ce serait lequel ? Un seul ou j'ai le droit à plusieurs ? Allez, t'as le droit à plusieurs. Parce que c'est ce qui fait la beauté de ce métier, c'est la pluralité. Mais moi, j'utilise le jour le jour Blender à fond pour faire tout le 3D. On travaille sur une scie et une qui, il y a énormément de ressources et de choses qu'on peut faire au niveau des cartes facilement. Donc, c'est aussi un super endroit pour commencer si on veut apprendre. Et ensuite, Photoshop pour tout ce qui est dessin et T'exclure, ça. Voilà, trois principaux softs et un éditeur de code pour coder. Ok. Écoute, on arrive sur la dernière question. Alors, en général, je branche un peu les gens sur l'écologie, sur le fait qu'il faut aller vers un peu plus d'économie des ressources, en tout cas, ce qu'ils en pensent. Comment ils verraient l'industrie évoluer par rapport à ça. Mais, vu que t'es plutôt dans la partie artistique, je vais te brancher sur autre chose et c'est les IA. Voilà, et notamment, les IA type un peu mid-journée qui génèrent des visuels grâce à des prompts et tout ça. Donc, toi, quelle est ta vision sur ces IA, l'accueil que tu leur fais ? C'est un sujet très polique. Ouais, ouais, ouais. J'ai un peu le dilemme du côté technique que je trouve ça bluffant. C'est incroyable. Et je peux aussi me mettre à la place des artistes qui voient le truc d'un autre oeil. que ce soit parce que c'est basé sur du travail un peu volé, on peut dire. Et puis aussi que ça prend de plus en plus de place qu'il y a été fait du travail par des concerts d'artistes avant. Mon avis actuel, c'est que c'est tellement nouveau et tellement évolué rapidement que pour l'instant, c'est très mal géré. il n'y a rien qui encadre les IA. Comme je dis, ça se base sur des illustrations volées. On peut dupliquer le style d'un artiste alors que le mec n'a jamais approuvé ou jamais été d'accord en ça. Donc, côté éthique, pour l'instant, ce n'est pas ça du tout. Par contre, côté technique, je vois plein d'applications qui pourraient faciliter des tafs qui sont fiant. le truc principal, déplier des UV en 3D, ça prend la vie. C'est toujours un cassette et c'est la partie chante pour tout le monde. À part pour ceux qui aiment bien le Tetris et qui trouvent ça satisfaisant de mettre des blocs dans les autres, c'est quand même la partie qui ne fait pas du temps à tout le monde. Et bien ça, si une IA qui fait ça, je le prends en direct. Et après, peut-être aussi sur des trucs à venir de journée qui génèrent des images, faire tailler des textures, corriger des défauts sur des scans, tous ces trucs-là qui sont des tafs pas très créatifs et qui prennent du temps. Faites des IA pour faire ça. C'est le problème. Et puis ensuite, faire des images qui ressemblent à des illustrations dans le but d'unité d'unité, d'une illustration, je suis plutôt contre. En tout cas, il faut être hyper transparent sur le fait que c'est une IA et que c'est intéressant parce que c'est possible. Mais de là à dire que je suis un artiste parce que j'ai fait une image avec un prompt, il y a quand même de la marge. et tu vois aussi que ça commence à rentrer dans les utilisations même dans l'industrie. Par exemple, les gens qui n'ont pas le temps de dessiner, faire un concept art, ça peut prendre du temps. On fait un prompt sur une journée et après, on corrige les trucs qui ne vont pas. Ces utilisations-là, ça commence de plus en plus courant et pareil, c'est toujours un flou un peu juridique, je ne sais pas, mais en tout cas, éthique aussi. De dire, tu génères des images qui sont en fait pompées sur le travail d'autres personnes, tu corriges deux, trois trucs et puis tu dis que c'est nouveau. Ça me paraît très nouveau comme technologie et un peu trop un peu trop ça a explosé trop rapidement pour que ce soit encore pour moi, c'est amené à évoluer et ce sera utilisé mieux plus tard. Mais pour l'instant, l'état actuel des choses, ce n'est pas très éthique. Merci d'avoir écouté Pattern, l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain. Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et plein d'autres. Vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr A bientôt !